Voilà donc je vous présente un vidéo partenariat de Allpower qu'on nous a envoyé encore une station d'énergie comme je vous ai toujours dit qui nous fera un petit plus pour le voyage après on va vous présenter ça, c'est le boulot que je dois rendre quand on nous offre ces produits là une petite vidéo d'on va dire environ 8 minutes quoi, présentation du produit donc déballage c'est parti, ça c'est le panneau solaire d'une centaine de watts je vous montre tout de suite, on va pouvoir le tester dans ce cadre bucolique du ponton de pêche donc nous voilà, je vais poser le téléphone et je vous montre ça tout de suite donc là on l'ouvre comme ça, hop, clac, voilà ça c'est ouvert nous allons pouvoir le déplier, j'essaie de vous faire ça à une main, ce sera plus simple enfin plus simple, voilà ça c'est les pieds, donc là il est à l'envers avec mon épaule défoncée, je vais avoir du mal à le retourner, mais on va y arriver donc le panneau solaire est là, vous avez ici la pochette pour ranger tous les câbles ça c'est pas con quand même, parce que ça évite que les câbles se promènent partout hop, je vous montre ça tout de suite clac, voilà, donc nous avons les différents câbles de chargement, je vais vous montrer après là c'est déjà prêt, hop, je démêle ça donc là vous avez l'arrivée plus et moins du panneau solaire, enfin la sortie je veux dire qui va aller dans la station d'énergie pour la recharger là vous avez Aura, vous pouvez la recharger en infiltrant cette petite chose dans son anus derrière non je rigole, bon voilà, donc là, premier câble, première façon de brancher on raccorde ici, ça c'est permanent, ça reste au panneau, vous voyez, ensuite c'est ici que vous avez les différents câbles avec différents embouts par exemple comme celui-là ou comme celui-là bref il y a plusieurs embouts, je vous montre ça tout de suite alors nous déballons la fameuse station d'énergie All Power S700 clac, voilà la même air, elle est là, hop, clac on retire les protectionnes protectionnes on met ça ici tout ça on s'en fout ça c'est le le guide d'utilisation portable Power Station un truc chouette allez, je vous montre ça tout de suite ça c'est la petite pochette avec bien sûr le chargeur 220 volts et ensuite vous avez l'embout ici pour recharger dans la station d'énergie je vous montrerai ça après clac ensuite vous avez ici alors la manette, la poignée est dure le VA hop, on la sort de son logement et voilà la petite station d'énergie voilà la petite station d'énergie donc niveau look, niveau design, tout ça je ne suis pas méga grand fan je préférais celle, l'autre que j'avais présenté l'autre fois la orange et noire je la trouvais plus jolie alors ici vous avez tous les connectiques de sortie donc 3 USB et puis une USB-C et ça par contre je ne sais pas ce que c'est il faut que je zyote sur le bouquin et ensuite ici vous avez donc les différentes façons de la recharger les entrées donc là par la prise d'allume-cigare 12V ici dans la voiture directement et ensuite on va voir qu'on peut brancher du coup les panneaux solaires donc là tout est marqué dessus vous voyez 600W ça c'est la capacité 600Wh de la station d'énergie donc c'est une 600Wh et ensuite vous pouvez tirer ici alors voilà donc vous avez des prises 220V ici en 700W vous pouvez tirer 700W et par contre apparemment en surcharge enfin on va dire si vous tirez pas longtemps on peut tirer jusqu'à 1400W on va essayer avec un appareil qui fait un peu plus de 1000W on va voir et on va tester tout ça alors on va déjà l'allumer alors là vous avez vu ici vous avez les lampes là c'est pas compliqué arrache la tronche attendez il faut déjà que je l'allume la station d'énergie voilà bon vous voyez le cadran digital comme ça je trouve pas que c'est super ouf alors là elle est à 49% alors on voit bien qu'on sort à 0W pour l'instant parce qu'on n'a rien branché dessus ça c'est le nombre d'heures restant par rapport à ce qu'on utilise par exemple là on va allumer la lampe hop voilà donc là on voit que ça fait descendre le nombre d'heures normal d'utilisation il reste 74 heures si on reste en utilisant la lampe là la deuxième lampe hop par contre ça avec l'air de ouf un salé lampe là donc voilà ça peut être pratique quand même on les éteint parce que ça arrache trop les yeux et ensuite nous allons tester les différentes sorties bon là je vais tester sur cette planche vous voyez elle fait 1800W c'est écrit à l'envers là hop 1800W donc logiquement ça ne va pas fonctionner on a bien vu qu'on pouvait tirer un maximum de 1400W en instantané après sinon c'est une 700W c'est écrit sur les prises ah j'ai besoin de mettre plein de gras dessus c'est pas grave allez on va la mettre en off elle et on va monter gentiment là on va brancher la prise hop on va allumer le AC qui est le courant 220V normalement j'ai dû l'allumer là je crois je crois que j'ai dû l'allumer alors on va voir en allumant ça alors là qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est bien assez ces prises là il ne se passe rien attendez alors il ne se passe rien parce qu'il faut rester appuyé longtemps pour allumer les prises ici donc là si j'allume ça bon je pense ça va bugger alors attention alors là ça va tirer ah ouais là c'est mis en sécu direct vous voyez ça clignote là c'est mis en sécu direct là je la coupe hop on va se la rallumer on va faire l'expérience mais là c'est normal 1800W ah ça éteint ça éteint ici voilà donc là je viens de la rallumer attention on va allumer les plaques et là ça va bugger voilà voilà on voit que direct elle se met en sécu c'est trop puissant pour elle mais c'est normal allez on va essayer avec un truc qui normalement n'est pas trop puissant bon on va faire l'essai sur la scie circulaire qui est quand même une 1200W c'est écrit là alors on va voir si ça fonctionne j'ai pas essayé avant attention alors on voit que ça fonctionne par contre on voit que là le temps il a baissé de ouf vous avez vu il ne restait plus que 20 minutes 20 minutes d'utilisation à 1200W et pour qu'elle soit vide mais ça c'est logique déjà c'est vachement bien sur une batterie de 700W de capacité de pouvoir brancher du 1200W bon là c'est marrant ça a marqué que ça tirait que 600 et quelques W alors je ne sais pas mais bon voilà en tout cas scie circulaire vous pouvez au moins la faire fonctionner dessus on va essayer la scie comment appelle ça déjà scie sauteuse qui est de combien de W elle alors 800W c'est marqué là 800W bah là logiquement ça doit fonctionner hop je vous la branche je vous fais ça en direct allez on va mettre sur l'autre prise tiens clac allez à une main c'est chiant voilà tout est allumé on essaye et là on va voir le temps qui va voilà on peut voir que ça fonctionne donc c'est pas mal cette petite station d'énergie allez on retire tout ce qui est 220V donc vous voyez on peut mettre quand même du 800W du 1200W c'est quand même pas mal allez on referme ça clac on referme ça ah là elle a chauffé je vais vous dire qu'elle chauffe là c'est normal du coup on va utiliser ça je ne vous ai pas montré la prise USB-C bon les prises USB on sait que ça fonctionne c'est pas la peine de s'exciter c'est exactement le même principe que la USB-C alors ça fait aussi charge rapide clac ah il faut un téléphone parce que je ne vais pas brancher celui-mien sinon ça ne pourra pas filmer est-ce que quelqu'un sur tel là ? non non t'es en USB-C aussi toi ? non ah bah voilà on va tester avec le tel de Mano donc voilà on a branché l'USB-C on va brancher ça sur le tel de Mano et on va voir que attention clac voilà ça se met en route et ça charge et en plus ça charge rapide donc ça c'est cool impeccable ça fonctionne bon bah voilà de toute façon il n'y a pas de surprise tout fonctionne on va faire un petit résumé de cette petite station on voit qu'on consomme 4 watts voilà donc là j'ai branché le panneau solaire alors vous voyez il n'y a pas de soleil du tout c'est un panneau solaire 100 watts donc c'est un petit panneau et là on voit qu'il y a 10 watts qui rentrent vous voyez 10 watts donc là ça va mettre du temps à charger mais c'est normal le soleil ne tape pas du tout dessus voilà je crois qu'on a tout présenté comme je dis toujours ces stations d'énergie là c'est super pratique quand on a un petit camtar et qu'on n'a pas envie de se faire schmirte à installer des panneaux solaires et tout on a tout en mobile et ça permet d'avoir tout concentré le 220 volts avec une bonne capacité et puis pas mal de prises de recharge donc je trouve ça pas trop mal en plus comme c'est on peut les porter du coup on peut emmener ça sur la plage ou quoi pour charger son tel ou quoi ou si on va à la PEC par exemple si on va à la pêche comme là on se met ça à côté et puis on a tout ce qu'il faut pour charger ses téléphones et ainsi de suite donc c'est pas trop mal allez voilà je vous ai fait la petite présentation du coup de cette station d'énergie all power avec le panneau et voilà le panneau dépliable mobile 100 watts qui est ici et du coup je vous dis tout de suite le prix de cette chose là alors vous aurez dans la description comme d'habitude un lien avec un comment on appelle ça un code promo et dans la description je vous mets tout ça bon du coup je viens d'aller voir le kit complet donc panneau solaire plus la station d'énergie est à 599 euros à 600 euros on va dire et vous avez un code promo dans la description et vous avez 20% de réduction 20% ça fait pas mal quand même ça fait 120 balles donc 600 moins 120 ça fait 480 donc le kit complet pour 480 euros après je n'ai pas de retour encore une fois dans la durée je n'ai pas essayé de la charger complètement et de la décharger complètement mais voilà c'est à vous de voir si vous voulez investir là-dedans ou pas comme je vous dis toujours dans mes vidéos vlog moi je gratte le produit après vous vous voyez si ça vaut le coup pas aller voir des retours aller voir des gens qui l'ont depuis un bon moment et pour savoir si c'est fiable aussi on va dire s'il y a un bon service après-vente et ainsi de suite voilà voilà moi j'ai fait mon taf allez je vous laisse bisous à plus à je ne sais pas quand pour la vidéo vlog bisous les potos ah là j'ai oublié de vous montrer vous voyez là le soleil revient on voit que tout de suite on rentre 65 watts sur un panneau 100 watts tout à l'heure c'était à 86 quand le soleil est vraiment sans aucun nuage et je ne vous ai pas fait la démo de la recharge secteur on va faire ça tout de suite voilà donc du coup branché au secteur on voit qu'on qu'on la charge environ à 100 watts heure donc bah pour une 700 watts il faut compter 7 heures de charge voilà sur le 220 volts voilà voilà présentation finie pour moi je vous fais des bisous oh j'ai encore oublié un truc vous avez aussi ce bouton là à l'allumer voilà le bluetooth en fait qui permet vous avez une application sur All Power vous pouvez trouver l'application ou dans le dans le manuel d'utilisation vous avez un un QR code vous pouvez la télécharger et en fait vous pouvez communiquer avec votre téléphone avec une application avec la avec la station d'énergie et vous pouvez tout régler en fait via l'application du téléphone voilà voilà voilà